Musique En août 1864, des représentants de plusieurs états européens signent à Genève un accord pour protéger les blessés de guerre. C'est le point de départ d'une longue histoire du droit international humanitaire. A l'origine de cet accord, un homme et un livre qui font d'une organisation la Croix-Rouge. Avant 1864, il n'existe pas d'équivalent, mais quelques précurseurs comme l'anglaise Florence Nightingale. A partir d'une expérience lors de la guerre de Crimée, elle est à l'origine de la Commission royale de la santé des armées britanniques. Issu de l'élite genevoise, le protestant Henri Dunant se retrouve témoin de la bataille de Solferino en 1859. Il écrit les souvenirs de Solferino. Dunant est choqué par ce qu'il voit. Des blessés agonisants, sans soin après la bataille. Son récit mobilise, d'autant qu'il se démène pour agir via la Société d'utilité publique de Genève. Rés auteur de génie, Dunant crée autour de lui un groupe de personnalités. Il se voit rejoint notamment par le pragmatique et rigoureux Gustave Moignet. Le comité de la Croix-Rouge naît en 1863. On dit souvent que Dunant a inspiré ce que Moignet a structuré. Pour le comité, les armées doivent se soucier des blessés de guerre et ils proposent de fixer des règles contraignantes pour chaque belligérant. Dans ces principes, les blessés de guerre doivent être protégés. Tous les blessés de guerre, quel que soit leur camp. Ensuite, la Croix-Rouge, l'emblème de la Croix-Rouge, peut intervenir lors des conflits. Et enfin, les marins disposent de la même protection. En août 1864, douze nations européennes réunies à Genève signent les deux premières conventions. Les États-Unis, pourtant représentés mais en guerre civile, ne signent qu'en 1882. Cet accord historique est signé et déposé en Suisse. Le drapeau de cet État neutre inspire l'emblème de l'organisation et son nom, la Croix-Rouge. Rappelons que la Suisse est un État neutre. Des antennes de la Croix-Rouge se créent dans les pays signataires. Du nom à l'esprit créatif foisonnant, fait peu de cas des règles internes et entre rapidement en conflit avec Gustave Moignet et l'organisation qu'il a lui-même inspirée. Il la quitte en 1867. Mais pas seulement. Homme d'affaires malheureux, il fait faillite. Honteux d'avoir engagé la fortune de sa famille, il quitte Genève pour ne plus y revenir. Installé en Suisse alémanique, du Nord réalise au soir de sa vie un coup de maître. Il postule au tout récent prix Nobel de la paix et l'obtient en 1901 à l'âge de 73 ans. Gustave Moignet s'étrangle. Pourtant, cette distinction participe à renforcer l'image de l'institution. Au début du XXe siècle, l'armement moderne cause des ravages, bien au-delà des sols blessés de guerre théoriquement protégés par les conventions de Genève. La Croix-Rouge s'active et les états signataires sont de plus en plus nombreux. Dès la fin du XIXe siècle, de dramatiques conflits font rage dans le monde. Il y a la guerre des bourgs en Afrique du Sud. Des milliers de civils meurent dans les premiers camps de concentration de l'histoire. L'image de Lizzie Fanzoït, la petite Lizzie emprisonnée en Afrique du Sud, révèle les atrocités de la guerre sur les civils. Notons aussi la guerre russo-japonaise de 1905. Il apparaît que les conventions sont insuffisantes et qu'il faut protéger également les prisonniers de guerre et les ambulances. A deux reprises, les conventions de Genève de 1864 sont complétées. Rappelons que les premières protègent les blessés et les marins. Le troisième protocole protège les prisonniers de guerre. Il est signé en 1906, complété en 1929. Dès lors, la Croix-Rouge visite les prisonniers de guerre et, notamment, achemine le courrier des familles. Beaucoup de civils meurent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les fascismes ont ciblé les civils. C'est la Blitzkrieg, suivie par tous les belligérants, brisant un tabou. En 1949, les conventions de Genève sont complétées une nouvelle fois. C'est le quatrième protocole additionnel qui protège les civils. Aujourd'hui, le droit international humanitaire fait autorité. Les États qui ont ratifié les conventions de Genève sont tenus de les respecter lors d'un conflit interne ou un conflit entre États. De plus, les conventions de Genève sont incluses dans le droit international coutumier. Certaines de leurs dispositions sont contraignantes pour tous les États, signataires ou non. Le CICR, quant à lui, poursuit son important travail. Cette organisation, qui doit parler avec tous les belligérants et veiller à l'application des règles, ne prend jamais partie et communique peu ce qui ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada